Ah, l'anecdote, 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 l'anecdote. Il en a une, toi, à Toulouse, de... Tu en as une, d'anecdote, toi ? Non, mais si, si. Non, je n'en ai pas. Une fan qui t'a... Mais enfin... Non, non, je n'en ai pas. Bon, salopard, il ne veut pas la raconter. Non, mais je peux la... Je peux la pimper, tu vois. Donc, j'arrive dans un bar à Toulouse, et là, il y a deux mille personnes qui se retournent. C'est Ardut, c'est Ardut, c'est Ardut. Je la pipe un peu. Je la fais un peu mieux. Et là, ça commence à créer. Ardut, Ardut. Ils avaient tous des t-shirts avec mon visage dessus et tout. Et ils me portent comme ça. Ils me portent, ils m'amènent sur une statue. Ils avaient fait une statue de moi. Une statue de moi qui était là, qui était énorme, en taille réelle, en poids réel. Il y avait vraiment 130 kilos la statue. Et ils m'ont dit, voilà, le maire de Toulouse arrive. Il me dit, Ardut, écoute, est-ce que tu peux signer ce papier ? Je me dis, c'est quoi ? Je signe. Et il me dit, c'est pour rebaptiser la ville. En fait, elle s'appellera plus Toulouse. Elle s'appellera Arthusland. Et j'ai dit, ok, je suis chaud. Donc maintenant, c'est Arthusland. Le stade toulousain s'appelle le stade Arthusois. Ah ouais, quand on arrive à Toulouse, c'est... Voilà. Et du coup, le problème, c'est que je ne peux plus aller dans aucune ville. Parce que sinon, toutes les villes s'appelleraient Arthus. Et les gens, ça serait galère. Tu vois, en vacances, tu vas où ? Tu vas à Arthus. Ah non. Mais t'es pas dans le même Arthus, t'es dans le même Arthus. Donc voilà. Donc ça, c'est... Ouais, c'est pas facile à tous les jours. La vie était simple pour les gens avant. Ouais, c'est ça. Bonjour. J'ai réparé l'applicien. Oula ! Vous avez chié dedans ou quoi ? On a déjà dû vous lire, mais vous ressemblez à Gérard Lambin. En plus petit. Ouais, Gérard Lambin en plus petit, ouais. Mais non ! Sous-titrage Société Radio-Canada